hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode des sims médiéval comme j'en ai parlé la semaine dernière je vais créer un nouveau personnage le dernier personnage en fait du village avec un nouveau bâtiment tout ça c'est pour l'église jacobane la cathédrale jacobane donc on va l'amébler directement face ce sera fait waouh waouh ah oui non mais j'aimais bien ça mais elle est magnifique ah ça c'est de la cathédrale c'est pas la cathédrale de pda bon oui on va devoir créer un sim on va créer un sim ou viviane la clé c'est une couronne et reynal de corbeau non bien sûr vous savez très bien que moi je crée mes propres sims et on est parti effectivement je voulais faire une femme vu qu'on a fait un prêtre homme la dernière fois par contre elle est moche comme un pou pou j'ai toujours compliqué base non cheveux visage voilà c'est ça je voulais faire tête et oreille oui j'attends qu'on me voilà que je vois quelque chose vous êtes sérieux ils sont moches vos sims elle est dégueulasse bon ça va être compliqué à dos j'aime pas créer les sims avec les sims 3 et sims médiéval je trouve ça tellement compliqué bon en tout cas ouais il n'y a pas une tête que je puisse mettre directement attendez si ah non c'est juste pour les noms c'est vrai ah je suis déçu sa tête on peut pas la faire random à ça c'est nul bon assis au hasard ah d'accord c'est déjà mieux mais attendez il y avait un truc non c'était là là visage au hasard ouais ils sont moches ils sont tous moches c'est pas possible c'est quoi ils sont affreux oh là là mon dieu mais c'est ils étaient mais là je me sens que quand je vois des fois des photos de sims 3 je trouve vraiment pas joli après il y en a qui aime et il y en a qui détestent il y en a qui détestent les sims 4 moi je les trouve très beau les sims 4 oh là là ah vous me faites peur bon on va on va se baser sur quelqu'un quand même où l'on on va aller c'est peut-être la moins pire celle là et je vais la travailler c'est quoi ta voix ouais c'est bien je vais pas te faire aussi vieille des détails oui peut-être un peu moins un peu moins ronde non oui non c'est ça un peu moins ronde puisqu'il n'est plus ouais on va pas la faire très c'est pas une bodybuilder ce coin bon allez ça va être sympa maintenant je vais m'attaquer à sa tête regardez moi ce pif quoi c'est pas possible je fais ça et je vous retrouve bas dès que je suis un peu plus C'est parti. Je pense que j'ai terminé avec la création de Metsimed. J'ai un peu hésité avec elle, parce que j'aimais bien, ça lui allait bien, cette couleur-là. Mais je trouvais que pour une prêtresse, il ne faut pas non plus lui mettre des habits. J'aimais bien aussi ceux-là. Ils étaient pas mal. Ouais, mais finalement, j'aime bien celui-là. Et puis les couleurs ne sont pas trop mal. Voilà, donc je vous présente notre nouvelle Simed. Et elle va s'appeler... Parce que j'ai réfléchi avant, bien sûr. Caitlyn, comme Caitlyn Stark. Et Caitlyn... Caitlyn... Donc la femme de Ned. La mère de Sansa, tout ça. Puisqu'elle est prêtresse, elle est... Tiens, on va l'appeler... Trout. Trout, avec un R. Trout. Trout, parce que c'est truite en anglais. Et comme c'est l'emblème de sa maison de base, la truite, comme ça, elle va s'appeler Caitlyn Trout. C'est pas mal, non ? Bon, alors, pour les caractéristiques qui sont là... Les traits. Elle est assez... Elle est assez chiante, hein ? Elle est mauvaise avec John, ça. Mais c'est une mode mère, je pense, mais... Voilà, voilà. Oh, proche de la nature. Les tenues marrons. Bon, elle est un truc un peu marron. Puissante. Les sims puissants sont de supérieurs aux ornes. Ah ouais. Tiens, tu vas te faire un tir puissant. T'es proche de la nature. Il y a des nouveaux traits, c'est cool. Arrogante, chétive, cruelle, débauchée, ennemi de la guille, faible constitution, gloutonne, idiote, un sonnac, joue aux compulsifs, manque d'assurance, maudite, mise en trope. Oh. Surtout pour une prêtresse, sanguinard, trouillarde ! Ah, elle est pas trouillarde en vrai, hein, mais... Caitlyn, elle est pas du tout trouillarde, hein. Elle y va pour sauver ses enfants, elle s'entaille, euh... Ouais... Mais c'est pour être drôle pour les sims. C'est-à-dire que là, je suis pas dans les... Je suis pas dans la... D'habitude, je fais à peu près le profil des personnages, mais là... J'ai envie d'essayer trouillarde, je me dis que ça peut être marrant. Et puis pour une prêtresse, je trouve ça logique, à la limite, qu'elle veut pas se mettre dans les conflits. Donc elle est puissante. Proche de la nature. C'est assez contradictoire, les deux, quand même, je crois. Les banalités de la vie, c'est pas pour elle, sauf qu'un rien va s'émerveiller sur une plante, par exemple. Bon, allez, hop ! On est parti. On valide. Caitlyn Trout. Trout. Caitlyn la truite. Voilà, voilà. Bon, on va voir maintenant la quête. Une quête qui pourrait lui aller. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Des rumeurs circulaient au sujet d'un démon qui serait descendu dans le royaume. Les gens bondissaient sur les ombres, et personne ne faisait plus confiance à personne. Si on ne faisait rien pour apaiser le peuple, les voisins commenceraient bientôt à s'accuser mutuellement de méfier quelconque. Ils se laisseraient submergés par leur propre paranoïa. Vous voyez, je peux prendre Aegon, le chevalier et l'espion. Ah, il va y en avoir deux ! Ah bah, ce sera donc Caitlyn et Ragnar. Bah, et pourquoi pas ? Bon, ça va être, à mon avis, ça va être du nawak et ça va être super long, donc je suis désolée d'avance. Bien réfléchi, les jacobans avaient pour habitude de diriger par la peur avant d'offrir le salut. De diriger par la peur, mais elle est trouillarde en fait. Donc c'est débile, ça ne colle pas. Le moment était peut-être venu de semer la terreur et de laisser l'ordre jacoban. Prendre le contrôle des habitants de Chabit. Je vois une opportunité. Et c'est un travail. Allez, Caitlyn et Ragnar. Je pense que la maison... Oh, ça a l'air trop beau. Attendez, je ne sais déjà plus comment on me dirige, moi. Ça a l'air beaucoup trop beau, là, la maison. Enfin, la maison, la cathédrale. Ah, les vitraux sont magnifiques. Moi, je m'extase. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop joli. Ah ouais, les petites... Ah ouais, ah non, mais c'est... C'est super, qu'est-ce qu'elle a ? Profite de jolies choses, ça c'est la belle vie. Ah, d'accord. Parler qu'il n'y a ce chasseur de prie. Oui, de toute façon, on va voir ça. Ah, mais c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, là, c'est chez elle. C'est sa maison. Ça, c'est quoi ? C'est juste pour une stèle pour prier, d'accord. Très bien. Oh, la fresque. Attendez. Oh, mon dieu. Mais punaise, tu vas me laisser me diriger ou quoi ? Comment ? Oh, c'est trop beau. Pourquoi on ne peut pas voir ça dans les Sims normaux ? Ah, c'est vraiment trop magnifique. Vraiment. Bon, alors. Caitlin l'éclésiastique déplia le parchemin avec précaution et lut le message à voix basse pour elle-même. Très chère Caitlin l'éclésiastique, je requière une audience avec vous, tel que possible, afin que nous discutions d'un sujet de la plus haute importance, pour vous comme pour moi. Je vous attendrai sur la place de la vie de Chabit Ignace, le chasseur de primes. Oh, mon dieu. Tu ne serais pas un peu fatiguée ? Tu dois juste aller parler avec Ignace, le chasseur de primes, parler avec. Oh, mais il y a de la musique. Je n'avais pas entendu. Ah, oui. Ah, je suis en contemplation. Oh, j'espère que vous entendez la musique, parce que c'est tellement apaisant. Bon, c'est très religieux, mais c'est apaisant. Alors. Merci d'être venue me voir, Caitlin l'éclésiastique. Je suis Ignace, le chasseur de primes. Je suis à la recherche d'un dangereux assassin. Ah, je habite. Pardon. Et je requière votre aide. Obtenir plus de détails. Oui. Il possède une sombre épée qui rivalise avec la mort elle-même. Cette maudite lame m'empêche d'atteindre directement le meurtrier. Ah, oui, c'est un chasseur de primes. C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide. Vous devez essayer de le convaincre de se convertir à la religion jacobane, pendant que vous serez en train de le distraire avec vos sermons et vos rituels. Je frapperai. Très bien. Trouvez conseil auprès de l'observateur. Ah, la tête qu'elle fait. Elle a lui passé un démon. Alors, tu vas surtout aller te pieuter. Hop. Mais, ouais. Je tiens à dire juste que cette fresque est quand même sublime. Les vitraux sont super beaux. La musique à l'intérieur est super belle. Oh là là. C'est beau. Bref. Ah, même quand je m'en accélère, j'ai la musique en lecture normale. Ah, c'est trop bien. Egon et Chevalier Escu. Bon, je sais. Ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas fait. Elle est debout. Tu vas faire un bouffé. J'ai qu'à 9h30, oui. Du gruau. Je suis sûre que tu n'aimes pas non plus, comme tous les autres. Du bon gruau. T'as des gants. Ah, je n'avais pas fait gaffe. Alors, il va falloir discuter de l'observateur et de jacob. Bon, convertir un pirate à la foi péterienne. Un pirate qui a déjà la... Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Trouver des conseils auprès de l'observateur. Ah, bah dis donc. Renaud, l'assistant du prêtre. Faire l'éloge. Voir. Rétiger des gants. Ok. Comment on fait ? Elle a peut-être d'autres étages. Non, elle a que ici. D'accord. Comment je fais pour trouver conseils auprès de l'observateur. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers ? Rédiger des co-documents. Voir. Tu vas voir des choses. Faire l'éloge observateur. On va voir ce que ça fait. C'est pas ça. Je ne sais pas. Ça commence. D'accord. Donc, il faut convertir. Prêtres, voilà. Convertir. Vas-y, tu vas la convertir. Ah, tu n'as pas réussi à convertir la... Tiens, Daenerys est là. Et Petya. La fille de machin bidule. Et ça, c'est Viserys. Nos enfants royaux sont là. Discuter de l'observateur. A bénéficier de l'observateur. Ah ouais, voilà. Est-ce que tu peux la... Non, tu ne l'as pas... Oh, je ne sais pas. Je pense que ça va être sympathique. Convertir un pirate. Discuter de l'observateur avec deux jacobins. Donc, on n'a discuté qu'avec un seul. On ne peut pas. Les enfants, ils ne servent à rien dans cette maison. Dans cette... Toi. Attends. Alfaïde, c'est joli. Convertir à la religion. On n'a pas réussi. Bon, elle est nulle à chier, en fait. Katelyn, tu es nulle à chier. Oh là là, c'est trop beau. Je voulais discuter de l'observateur. Je ne sais pas. Ah, ça y est. J'en ai converti un. Discuter de l'observateur. Ça y est. Oh, je fais au moins une truc. Convertir un pirate. Mais comment je sais que c'est des pirates, les mecs ? Je vous décris ? Ça doit être écrit dessus. Trouver conseil auprès de l'observateur. Convertir. Ah, mais ils sont là, les pirates. D'accord. D'accord. Alors, tu vas aller voir la femme. Tu vas discuter. Voilà. Tu vas te renseigner sur la santé. Tu vas... Philosophie religieuse. Situation du royaume. Vas-y. On va faire ça. Elle est cruelle, d'accord. Est-ce que tu vas réussir à la convertir ? Regarde comme il est beau, notre... Je ne suis pas sûre. Non, ça n'a pas marché. Ah, bon, bah... Discuter quand même. Excuse-toi. Je pensais qu'en allant voir une femme, ce serait plus facile. Tu vas raconter une blague. Peut-être que si elle te trouve sympa... Allez, essaye encore une fois. Non, elle est ennuyeuse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais t'es loin, toi. Oh, et toi, t'es... Ah, ouais, mais d'accord, voilà. Pfff. On va passer la journée là-dessus. On va essayer de convaincre un prêtre. Oh là, j'y vais franco. On n'a pas réussi. Mais t'es où ? Qu'est-ce que t'as, t'es fatigué ? Oh oui, la vache. Mais t'as pas dormi, hein. Non, mais il est 19h, meuf. Tu te fous de la gueule de qui ? La prêtre jacobane. Tu vas discuter. Débattre de philosophie religieuse. Faire connaissance. Allez, tu te dépêches. C'est peut-être un pirate. Il s'appelle Yacinthe, le loup de mer. Échanger des ragots. Faire connaissance. Il adore sa famille. Il la trouve sociable. Se renseigner sur la religion. Dame Edeline est l'une des pires cuisinières de Chabit. J'ai goûté son ragoût de légumes. Il était dégoûtant. Amical. Faire connaissance. Ah, il croit en rien. Eh ben voilà. J'ai foutu en l'air mes responsabilités. Ah non. Tu peux le convertir, stop. Allez. Non, ça n'a pas marché. Ok, tant pis. Ah non. C'est Ragnar. Je l'ai complètement plié. Il se sent lié. Il en faut pas une. Mais quelle honte, Ragnar. Ragnar. Extraire trois fois avec succès. Je veux bouger de là, s'il vous plaît. Voilà. Vache. Ragnar, Ragnar, Ragnar. Tu vas venir là. J'avais complètement biais qu'on avait Ragnar avec nous. 20 minutes. Il n'y a pas un truc à côté. Putain. Là. Allez, dépêche-toi. Putain. Oh, c'est nul. Je suis trop nul. Oui, je sais, t'es fatiguée, cocotte. Mais je sais pas, moi, qu'est-ce que tu trouvais qu'on s'appelle ? Ah, parce qu'il ne faut pas cliquer sur elle ? Putain, je le savais. Ah, non. Mais c'est pas possible. D'être aussi nul, elle a faim. Tu vas manger. Un petit gruyau des familles. Et après, dodo. Ragnar. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te faire manger aussi. Une soupe d'or. Mange ! Ah bah, il a déjà mangé. Oh, qu'est-ce que je suis con. Tu vas dormir. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Oh là là. Je commence mal. Allez, tu vas te lever, tu vas manger. Un petit gruyau des familles. Mange ça. C'est qui, celle-là ? Anastasie. Ok. Maintenant, t'es prête ? Trouver conseil auprès de l'Observateur. Punaise, c'était quand même pas compliqué à faire. Alors, Ignace, le chasseur de primes, veut trop bien faire et ne refusera pas l'aide de l'Observateur. Parler à ce présumé meurtrier sera certainement utile. Pendant ce temps, Ragnar le forgeron regardait à le calendrier. Était-ce déjà presque à la fin du mois ? Oui, tout à fait. La forgeron allait bientôt devoir envoyer le rapport d'état de son inventaire au bureaucrate de la guilde. Et puisque je sors, pensa-t-il, je pourrais vérifier s'il y a des commandes supplémentaires. Ok, il doit faire quoi ? Envoyer le statut. Avant de conversation personnelle avec Vulfard le poissonnier. Écrire une lettre paladin de Yacotia. Conversation personnelle avec Vulfard le poissonnier. Ok. Ça tu fais, toi ? Tu nous fais quoi, Ragnar ? T'es en train d'emballer une meuf ? Avec un pif aussi long qu'une épée. C'est peut-être pour ça qu'elle te plaît. Rosemonde la garde. Tiens, Rosemonde, comme dans mon équilibre challenge. Tu dois envoyer le statut. Nous allons envoyer le statut. Ta 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 ta. La beauté est très là. Envoyer le statut d'inventaire. Go. Ragnar, tu le fais, s'il te plaît. Finalement, Vulfard le poissonnier était ravi de parler de pêche. Il expliquait bien volontiers tous les atouts du Mérou. Mais mis à part ça, il n'était pas d'une grande utilité. Caitlin, l'ecclésiastique, était frappée par la faiblesse de l'homme. Le vieux toussait, soufflait et semblait parfois avoir du mal à se tenir debout. Il était difficile d'imaginer qu'Ignace, le chasseur de primes, pouvait avoir besoin d'aide pour s'occuper de lui. De quoi le chasseur de primes avait-il si peur ? Voilà. Ah ! Il y avait un nouvel ordre dans la boîte. Pour Ragnar le forgeron, requête pour un travail. Quantité, un briseur d'épées. Les instructions seront données une fois la mission acceptée. Paiement, la livraison. Ignace, le chasseur de primes, place de la ville. Hum. Ben, tu rentres. Toi. 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 Caitlin. C'était lui le poissonnier. Tu dois faire quoi ? Envoyer une demande de renseignement. Interroger vu le faire le poissonnier sur sa foi. Ah ça, c'est lui. Interroger sur la foi. Il est à côté, ça va. On va le faire tout de suite. Quand tu veux, meuf. La foi. Ne me parlez pas de la foi. La mort n'est que poussière et verre de terre. Quand votre heure viendra, personne ne sera là pour vous accompagner. C'est pas faux. Tiens, c'est quoi ça ? Une lettre de demande. Ok. Ah oui, il faut l'envoyer, ça. D'accord. Ce lien d'amitié avec Vulphar, le poissonnier, discuter, faire connaissance, discuter de rester dans un royaume, échanger des ragots, on va raconter une blague, puis on va rediscuter et on va refaire connaissance. Je pense que là, elle est assez occupée. Cocotte, arrête de draguer la meuf, toi ! Elle est moche. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est bien, il doit faire sa braiseur d'épée, je n'ai jamais entendu parler de ça. Fabriquer et livrer l'armure en côte de maille rudimentaire, fabriquer et livrer longue épée rudimentaire. Alors, on va faire longue épée rudimentaire. Tac, hop. On va commencer déjà comme ça. On va retourner là, parce qu'il faut qu'elle lui parle. Patinez, non, 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 tu vas pas dîner avec lui, tu vas juste discuter, tu vas échanger des ragots, raconter une histoire et faire l'éloge de l'observateur. Hop, oui, c'est pas mal. Allez, hop, on retourne voir Ragnouette. Non, 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 non. Forge. Côte de maille rudimentaire. Donc, plate rudimentaire. Là, plate rudimentaire. Ils font des bruits ici, c'est très bizarre. Allez, c'est bon Il va pouvoir livrer Tout ça Comment ? Regardez le combat à l'épée Non Donnez l'armure, c'est ça, je me suis trompée Ok, vas-y Mais Oh putain Ça va, ils étaient juste à côté Mais je veux pas Être dans la maison Je veux regarder Ragnar Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me fait ? Le jeu Mais il est Il est là, punaise, je le vois Mais barré Mais c'est pas vrai Il est bugué le truc Mais c'est pas possible Il s'est renseigné Ah voilà, il m'a débuglé Ceci vous dira comment forger le briseur d'épée Lorsque vous aurez fini, vous me trouverez ici Nous avons beaucoup de choses à faire, vous et moi Nous devons briser cette épée Ok Elle par contre, elle n'a pas encore fait ses Euh Bon, elle n'a pas dit une chose Discuter Vas-y Voilà, amicale Par connaissance Discuter C'est qu'il faut qu'elle fasse ses trucs, elle Convaincre Machin de la guilde de livrer D'accord Absoudre pendant deux heures Attirer trois sauts Non mais arrête avec tes sauts d'eau toi Tiens, va te renseigner Wow, l'illustration Elle est trop belle Cette chose a un nom Animus Je ne cherchais pas à détruire une épée ordinaire Elle consomme ce qui la manie Et elle détruit tout sur son passage Magnifique Vulphar, le pêcheur Et son esclave Et il est presque à bout Aïe 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 Forger le briseur d'épée Et il achèvera le règne de meurtrier de l'anime Ah, d'accord Je commence à comprendre Lire l'homme qui brisait les lames Ok C'est à dire que toi Tu dois avoir un bouquin Ah bah tu vas lire Toi On va revenir sur elle Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On me demande quelque chose Je n'ai pas d'amis Depuis bien longtemps, Kathleen J'essaie d'oublier beaucoup de choses Je ne pense qu'à la pêche Mais vous m'avez rouvert les yeux Et donné à réfléchir Chantez une chanson Donnez la collade Ça y est, c'est notre copain Ami Oui, celui d'amitié Oui, c'est vrai qu'on n'a plus le truc là J'avais pas vu Envoyez une demande de renseignement Jacob Convaincre Toi, tu vas discuter aussi là Amican Changer des ragots Amican Faire connaissance Amical Voilà Tu vas faire tout ça Ça, ça fait partie des sociobligations Amical Discuter Amical Faire connaissance Bon Alors, ok Il faut absoudre pendant deux heures Je ne sais pas ce que c'est, absoudre Mais Ah, c'est pas ça Absoudre Ouais, d'accord J'ai compris Et lui, il doit lire Il est toujours en train de lire Il prend le temps, hein Pas très fûte-fûte Si, ça va Briseur d'épée Les bases Fabriquer une poignée et une tête Assemblez-les pour créer le briseur d'épée Faites attention L'auteur décline toute responsabilité pour les dommages subis par l'enclume Qui résulteraient de l'exécution de toute recette trouvée dans ce livre Super Fabriquer le briseur d'épée Donc, tu vas rentrer Tu es chez toi Tu vas forger Morsure glacée Peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut, hein Je pense Excalipat Marteau de l'observateur Ça, c'est pour Marteau de Thor Poignée du briseur d'épée Tête du briseur d'épée Nitral 3 2 et 2 Ok, on a de quoi faire Tu vas pouvoir le faire Toi T'en es où ? Mais elle est retournée chez elle Oui, bon, j'écoute Et après, tu dois reconvaincre elle C'est quoi ? De livrer ses secrets de guerre D'accord Par connaissance Changer des ragots C'était quoi ce bruit ? Il y avait un oiseau ? C'est trop chelon Prêtresse jacobine Convertir à la religion D'après la rumeur Vu le phare, le poissonnier n'aime pas le royal ball Le sport du peuple Caligui aussi, d'accord Ah, allez, ça y est Elle l'a convaincue à la religion Attends Du coup, je dois faire quoi ? Il nous faut des informations solides J'ai invité un nom de la guilde à la maison Sur un copoté que je dois tout prix Oui, dans sa chaise interrogatoire Et la faire parler Méchant Mais non Je ne comprends pas ce que je dois faire Est-ce que Je ne peux pas Oh, écoute C'est quoi tu fais absolument Si, il y a des oiseaux Bon Je ne sais pas Mais c'est trop compliqué Je ne sais pas Mais non Je dois la forcer à parler Je veux bien mais Je ne comprends pas Ah non, là, je ne comprends pas J'avais rien pour faire faire ça Bon Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Envoyer une demande de renseignement Punaise Oui, j'ai toujours pas fait Allez, c'est bon Fais ça Toi, qu'est-ce que tu fais ? Observateur Veux-tu bien guetter L'arrivée du pigeon Que j'attends ? Oui, bah écoute Je ne veux pas que ça a foutre Il a Moi, il dort Oui Il avait fait ce qu'il fallait Fabriquer le briseur des pays Il en a fait la moitié Ok, là-dessus Ok, là-dessus On est pas mal Elle est où, elle J'accote, là ? Oh Oh, mon dieu Oh Tu vas être De piéuter Allez, va dormir Ah la vache Quand même C'est compliqué À dos Ok, mais tu vas te faire à manger Du gros Oh Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange aussi Très bien Donner à vulphare La bénédiction de l'observateur Très bien Ça va être facile Bénédiction L'état de fruit L'essence de fruit Regard de l'observateur Est nécessaire Tu vas réfléchir À propos de l'observateur Je sais pas C'est pas ça Qu'il te faut faire Regard de l'observateur Si, c'est ça Ok, c'est bon Tac, tac Prêtresse Bénédiction de l'observateur Allez, hop On est parti Elle a eu ses nouveaux trucs On a eu Ça a été un peu plus simple Payer des taxes Et écrire un document Rédiger une proclamation Pro-pirate D'accord Mais fais-le Ah punaise Le temps qu'elle arrive là C'est pas possible Tu me casses les pieds Regarde l'observateur Bah oui, c'est bon Allez, vas-y Va lui donner la bénédiction Ouais, il creuse dans le sol Lui Je savais pas qu'on fait creuser Alors, pardon Tu m'énerve à l'ondres Elle casse-toi On va s'occuper de Ragnarana Qui gueule l'onde sur son lit Non, tu vas faire le truc Le truc là Le truc du truc De l'espèce de Ça Et hop Tu te démerdes Tu t'épêches En sondant les profondeurs Près d'un rojoureux Récif Un élève officier De pont au visage De pont au visage Grévé Ah, au visage grévé Pardon Cria sirène Lorsque l'épisode On va juste parler Avec la sirène Après je sais pas On a reçu des pierres de manane C'est pas A ce moment Un pigeon arriva Avec la réponse De l'épée de Jacob Le message disait Nous savons A propos de Ignace Le chasseur de primes N'est-ce que nous savons rien Sur la présence Dans votre royaume Ni du fait qu'il possède l'épée Que vous décrivez Cette épée nous intéresse Essayez d'en apprendre plus Sur cette arme Et nous vous en reparlerons Que Jacob vous guide Et que l'observateur soit avec vous Amen Oh Les gars ont apparu C'est en a rapidement Katelyn On va pas trop perdre de temps J'ai l'impression Que cette truc Elle va être longue Tu finis de faire Mais Un tifou dans le nid De pie hurlée A propos du nid Mystérieuse Apparaissant Nouveau raison Une fille en a Sur la carte Regardez Cap Maudite Ah bah tant pis Ecoute Casse les pieds aussi Ouh C'est trop beau Sérieusement Moi je suis fan Des illustrations Les eaux glacées De la mer du Nord Ont été exposées En tempête Et ce voyage N'y échappa pas Katelyn L'ecclésiastique Ne se laissa pas distraire Et se concentra Sur ce qu'on attendait Arrivée à Valandre Arrivée à Valandre Ils ne virent que Ruines et désolations Le royaume semblait Avoir été ravagé Par une terrible Végare Les terres étaient brûlées Et la plupart Des bâtiments détruits Les villageois Qui vinrent Incueillir Katelyn Ecclésiastique A son arrivée Pointaient le doigt En direction du donjon Le donjon de Valandre Fumait encore Le navire Arriva à bon port Mais Katelyn Ecclésiastique Ne mit pas pied A terre immédiatement Perdue dans ses pensées Elle jouait avec un médaillon Qu'elle avait trouvé Dans les ruines du donjon Que s'est-il passé ici ? Il y avait tellement Deux villageois C'est le roi me d'âme Il a tout détruit Il s'appelait Iris 2 non ? Alors tête du briseur Ok parfait Tu dois Oh non pas ça Non mais c'est une blague Ce truc Préparer Livrer l'épée Oui brisée Ouais tu vas faire ça Mais c'est tout C'est bon On peut pas en faire 40 000 Là des trucs Ça y est Elle a fini Se renseigner sur la médaille Elle vient juste de revenir Se renseigner sur la médaille Il avait dit Oh c'était chez lui Parfum Ou c'était le mien Emilie Pourquoi tout cela ? Le passé Le passé Je ne suis plus qu'un poissonné Maintenant Rien de plus Trouvez conseil Auprès de l'observateur Alors regarde Après beaucoup de travail Il y a un forgeron Très bien Tu peux aller livrer L'épée Stop Tu seras un amour Ah oui Il y avait Adeltrude Mais elle gisait au cimetière Elle n'était arrivée à Chabit Que l'hiver précédent Et était décédée un mois plus tôt Est-elle la fille du médaillon ? Cela semble probable Je vais avoir besoin D'une pelle Oh non T'es dégueulasse Ragnar le forgeron Demander une pelle Demander une pelle Ok j'ai dit Dégoût devant les lieux Cet endroit doit être amélioré D'accord On va rejoindre Ragnar Tu Non tu regardes pas le combat Tu dois livrer l'épée Elle est en train de se battre Avec une épée Quand vous voulez Mais en plus c'est une nias Une nias Une nias C'est un préditon charmant Ok elle a gagné 65 signes Flose Fabriquer le briseur d'épée Oh merde Elle doit faire ses trucs Mais elle est encore là-bas Cette conne Mais rentre chez toi Du bourse là Allez Oh la 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 Putain Non mais ils avaient pas plus loin Comme Hein Viens là Paye tes taxes Mais arrêtez d'aller devant Elle doit payer ses taxes Bordel De con Tout juste Auguste Tu vas rentrer Mais moi je veux voir Alors qu'est-ce qu'elle doit faire déjà En plus Rédiger une proclamation Pro machin Voilà Ok Qu'est-ce que c'est Afficher une proclamation pro pirate Ça j'avais vu que c'était ici Un truc pour afficher Ok L'observateur aime tous les pirates Et envoie ceux qui leur veulent du mal Dans les flammes De ce que vous savez pour l'éternité Considérez-se aussi comme un avertissement pour tous La peur de l'ordre jacoban a légèrement augmenté Les gens n'ont pas peur Et préfèrent dormir que d'aller aux offices religieux D'accord Bon elle a fait ses trucs Et il faut qu'elle lui demande une peine Qu'est-ce que tu fais Mais arrête de mal parler aux gens C'est un pirate Il va te faire la misère Ah ça y est Quoi une pelle Et vite Que voulez-vous faire avec Laissez tomber Je ne veux pas savoir Je vais aller en chercher une au plus vite Katelyn L'éclisastique Ah mais lui Il ne pourra pas faire sa truc Ça c'est que les renettes Qu'on soit d'accord Ah mais Ada 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 elle est tout le temps là Ada 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 elle est tout le temps là Qu'est-ce qu'il y a mon petit Oh tu as faim Mange Voilà après tu vas nous faire une pelle Je sens que c'est encore long Tout ça Vous voyez Et j'ai pas ce qu'il faut La 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 l'air Bâton de l'observateur Bâton de magique Bâton de ma l'air Pelle Une fois du minerai de fer Comme d'habitude Minerai de fer Bah tu peux le faire Voilà Ils sont juste en face Ils ont été sympas Pour une fois Ils ont mis pile en face De la maison Et tu vas pouvoir Forger la pelle C'est long C'est long Pour trouver Et si on va trop vite Et bah on rate Oui je sais Il a pas fait son truc Qualité normale Tu peux pas te détendre Tu peux carrément aller dormir Maintenant Livrer la pelle A Ketine Oui bah elle aussi Elle va aller se pioter Je crois Ouais Elle fait à manger Voilà Ouais Va dormir Voilà Tout le monde au lit Ça ira mieux demain Mais attends Ragnar T'as D'accord On a fait à manger Soupe de pop de taille Mais Mais qui les cons Mais qui les cons Mange C'est quoi ces fucking bruits Il y en a qui se baladent Avec des C'est des pirates Qu'ils ont des oiseaux Ça doit être ça Insistant de garde Une couche Mais lol Mais oui Regardez Il a un oiseau D'accord Bon Tu dois Faire quoi Voilà Super Tu vas payer Tes impales Et Fabriquer Et livrer Le bâton de base Ça ça va aller Tu vas le faire C'est chiant C'est long Toujours à chercher Bâton de base Allez Maintenant je sais que ça vient de l'oiseau De ce mec là Donc ça va Tu vas donner le sceptre Et tu vas payer Tes impôts Ça ce sera fait Toi Toi Hop Toi tu dois faire quoi T'es où T'es là Tu dois Réfléchir à propos De l'observateur Dans deux heures Ça fout Tout Mais Voilà Et Absoudre pendant deux heures D'accord Arrête avec tes sauts d'eau Toi Viens ici Arrête de faire ça Tu vas aller à soudre maintenant En restant une heure Je suis obligée C'est bon Il me restait encore marqué Une heure Ok Bon Voilà Toi tu vas donner l'appel Invité à se caliner Moi dis donc Ragnar Ragnar le forgeron Donna l'appel Et attendit Pendant que Kathleen Examinait Après un long moment La forgeronne La forgeronne La forgeronne Mais elle est pas forgeron Je comprends pas Eh bien Pourquoi une pelle J'ai l'intention De mettre au jour Une tombe Répondit Kathleen La forgeronne Donc c'est Ragnar Et c'est devenu Un forgeron Puis une forgeronne J'ai compris La forgeronne Ah bien Alors bonne chance Mais c'est pas une femme Fabriquer briseur d'épée Ok Tu vas rentrer Toi Allez sur La tombe d'Adeltrude Allez à cette tombe Allez hop Hop Toi Je vais te suivre Je vais te faire faire Waouh C'est trop beau Les habitants du cimetière N'eurent pas l'air contents Lorsque Kathleen Ecclésiastique Planta sa pelle Dans la terre Et commença à creuser Il était peu probable Que le corps Puisse être identifié Grâce au portrait Du médaillon Mais Kathleen Eut de la chance Elle portait toujours Son alliance A son doigt Kathleen s'en saisit Kathleen s'excusa Au frais d'Emily Alors qu'elle l'a reposé Au sol Prenant bien Prenant soin De bien l'envelopper A nouveau Dans son lassol noir Mais elle s'appelle Emily ou Adeltrude Moi tu peux M'as pas toujours Comprendre des fois Ok C'est bon On va aller voir Ragnar Ragnar qui est en train De draguer Ada Ouais Le gars fait les mariées Par J'ai vu par biche J'ai pas compris Alors Grande épée Ta 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 Il nous faut l'épée Je ne sais même plus comment elle s'appelle Le légendaire briseur des pays C'est bon, c'est ça Je peux faire ça Toi, pendant ce temps là T'es où, Geneviève ? T'es là, tu dois Se renseigner sur la bague auprès de Vulfard Allez hop, c'est parti Ah oui la bague, elle est jolie Mais elle est horrible D'aller déterrer pour choper une bague C'est dégueulasse Surtout si c'est des vieux souvenirs, ça se fait pas Oh C'est fait, briseur d'épée Alors Le poissonnier Se mit à pleurer à chaudes larmes Je croyais qu'elle était en sécurité Sanglota-t-il, c'est ma femme Je lui avais dit de s'échapper avant que L'homme baissa les bras et s'écroula Il commença un récit que Technine L'ecclésiastique eut du mal à croire Le poissonnier avait lui-même provoqué la perte de son village Les femmes, les enfants Les soldats, ses amis Il les avait tous tués alors qu'il était leur roi Avec l'animus Depuis, continua-t-il J'arrive à peine à contrôler le désir de sang de l'épée Mais c'est au péril de ma vie L'épée me ronge Et me punit D'accord Livrez le briseur d'épée S'il fait, il dort lui Une glande, il en fout pas une Allez vas-y, va livrer les machins d'épée Et toi T'as faim On va attendre que ça se débloque Bah écoute, rentre chez toi plutôt Alors, excellent travail Mais je ne peux pas la prendre Vous devez détruire l'animus sliver Slaver Vous-même Je suis sûre qu'à présent Kathleen éclatique Le contrôle grâce au pouvoir De ses rituels d'épée Est presque à notre portée Partager les notes avec Kathleen Ouais On va aller voir Kathleen Qui rentre Un pigeon déposa papier Dans la main de Kathleen Le chasseur des primes Désirait s'entretenir avec elle Mais elle n'était pour le moment Bien trop occupée pour cela Bah oui, elle doit aller manger Elle a faim faim La petite là Un bon petit gruau Et puis elle va aller dormir Tout le monde va s'occuper de son cul Aujourd'hui Euh, toi aussi rentre chez toi Oh tiens Qu'est-ce que tu fais là Comment elle s'appelle déjà Mélisandre Tu vas te faire manger Une soupe de volaille Mélisandre la sorcière Et après, Tira Dormir, mon petit Et bonne nuit à tout le monde Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Faire les loges observateurs Écoute, oui Tu dois parler avec Ignace, chasseur de primes Il est dans quel sens, Ignace ? Ignace, Ignace C'est bien petit prénom, charmant Et partager les notes avec Katelyn Elle, elle est là, toi tu dors Dès que t'es réveillé N'aie aucune action possible Bayouce qui dort Tu te réveilles, quand tu veux, tu viens là Ça, je vous verrai sous mes yeux Tous les deux Voilà, toi tu viens T'arrêtes de faire ma wouac, tu viens là Tu vas Partager les notes Voilà Son comportement est grossier Mais il semblerait que ses intentions soient pures Merci d'être venu me voir, Ragnar J'ai encore beaucoup à apprendre sur les procédures à suivre Et elle, elle doit aller voir maintenant Ignace Mais où est-il ? D'où vient-il ? De toute façon, ça va se débloquer après, je pense Voilà, c'est ça Parlez avec Voilà Je vais m'en douter Je commence à connaître le jeu, comme si je l'avais fait Allez J'ai entendu dire que vous étiez lié d'amitié avec Vulphar, le poissonnier Ai-je toujours votre soutien ? Vous deviez le distraire avec divertissement sacré à grand spectacle et non pas devenir le meilleur pote de ce minable Faut-il que j'appelle des gardes pour le faire arrêter ? C'est vous que je devrais envoyer au pilori Ouais, on va être sympa Mais, d'accord, il faut que je dise un truc Calmez Ah, je n'avais pas Calmez Allez D'accord, d'accord, je vous laisse travailler J'espère seulement que vous savez ce que vous faites Qu'est-ce que la cocotte pleure ? Obtenir Animus auprès de Vulphar Demandez Animus Animus On va retourner Perpète les ouades Oh mon dieu, des nouvelles heureuses obligations Oh non, oh non Je... Oh ben là, il y a pété, c'est dégueulasse Je ne peux pas faire ça, Kittly J'ai besoin de savoir que je suis absout de tout le mal que j'ai pu faire avant de vous donner l'épée Consacrer l'eau du puits Je ne peux pas refuser l'absolution d'un homme Je vais avoir besoin de l'eau consacrée du puits Oh, tu me casses les pieds Il faut retourner sur le puits Et bien sûr, il faut que je l'y aille moi-même Il n'y a pas de raccourci Il est là Alors, tu vas puiser de l'eau normale Je me souviens qu'une fois que je m'étais fait avoir Oh là là, ça se bat Voilà, et tu vas consacrer On n'a pas réussi à consacrer D'accord, super Tu lui vas Mais pourquoi ? À la fin Super, tu peux y arriver maintenant ? On n'a pas réussi Eh punaise Elle me pète les noirs Elle me pète les noirs C'est tellement long pour aller retourner dans leur baraque C'est infernal Allez, mange C'est toujours en train de bouffer ces gens Tu te sens mieux ? Consacrer l'eau du puits Faire un serment Rédiger un produit Parode rédiger Voilà Tant qu'on est là Autant le faire Faut faire l'affiche maintenant Hop Voilà Et faire un serment Définir du serment Il est 16h 18h Bon, voilà C'est ça, c'est bon ou quoi ? Mais lui, il ne fout rien Il se tord la nouille tout seul Tranquille Tu vas faire quoi ? Ça, tu ne le feras pas Fabriquer, livrer Les longues épées Rédimentaires Allez Les longues épées Rédimentaires Tu fais au moins la moitié De tes trucs Parce que sinon On va se faire tapas de sous Tu peux la livrer Elle Voilà, voilà Toi, tu fais quoi ? Tu as fait ton truc Là, oui, c'est vrai Il faut que tu fasses Un serment Vas-y Ah oui, j'allais me dire 18h Ah, elle a enfin Un truc de profession Calme, intense Arrête-toi avec ton teso-do Rentre chez toi Si tu veux Serment prononcé par Kathleen Ni inspiré Ni terrifié La prochaine fois Soyez un peu plus apocalyptique Bon, oui Bon, oui Consacrez l'eau du puits On va y aller Ça va être bon Meuf, tu sais quoi ? Ah non, il y a un truc là Je n'avais pas vu Qu'il y avait un puits ici Moi, tu sais J'allais sur la place de la ville Comme d'habitude C'était peut-être celui-là Maintenant, je vais extraire Un peu d'eau consacrée Bah oui, c'est tant qu'à faire Récupérer de l'eau bénite Voilà Trois sauts d'eau Cela devrait suffire Si l'observateur pense que Vulfard le poissonnier En est digne Il lui accordera son absolution Absoudre Allez Absoudons Tous en cœur Dans la joie et la bonne humeur Voilà Voilà Je suis prêt Ok Alors Qu'est-ce que tu dois faire ? Obtenir l'épée auprès de Vulfard Obtenir l'épée Wow Ça l'a tué C'est pas cool Bah voilà Tu l'as tué Vulfard le fabricant de charrettes Là c'est plus un poissonnier Je comprends rien Moi ici Ils arrêtent pas de changer de métier Deux sexes Tout va bien Se saisit de la poignée Son instinct lui disait De sortir la lame de son fourreau Avant de la donner Le pommeau en avant Cependant Cela aurait donné l'occasion A l'animus De faire une nouvelle victime Au lieu de cela Il détacha le fourreau De sa taille Et le donna à Ketlin Et dit Merci L'échange eut lieu Vulfard sourit Et il s'effondra Sur le sol Quel horaire Trouver conseil près de la fin Oh tu me casses les noix Deuil La mort d'un être cher J'ai l'épée Mais je ne sais pas Ce que je dois en faire maintenant Tu vas rentrer chez toi Lui Oui glande Ah minèche Le mec Allez Dors déjà Fais quelque chose De ta vie Oui Bah écoute La responsabilité Elle est relou Pas que ça à faire Oui T'es triste Oui Tu vas y dormir Surtout Ah C'est à Ragnar De faire un truc Il doit y parler Avec le chasseur J'ai pas vu Rrapute De caméra Ragnar le forgeron Votre clésiastique Jacopan A son propre plan J'attends simplement D'avoir l'issue Demande à Ketlin Eh oui Bah écoute Euh oui Euh oui Comme elle est en train De me roupiller Mon petit Ragnar Tu sais Tu vas venir Jusqu'ici Oh tiens Pétire Pétire Elle est le roupi Va falloir te lever Cocotte Allez T'arrête de dormir Tu vas faire à manger Euh Un petit gruot Des familles Tes nouvelles responsabilités Nya 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 Inviter Scaliner, réconforter. Religion. Alors, tu dois faire quoi ? Demander des nouvelles à Kathleen. Demander des nouvelles. Ah, là, j'avais pas vu. Comment ça va, Ragnar le grossier forgeron ? Oh, il est mort ? Mais vous avez l'épée. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donnez-moi l'épée et je la détruirai. Quel sera le sort de l'animus ? Ragnar le forgeron a raison, cette épée doit être détruite. L'épée de Jacob a exigé cette lame par l'observateur qu'elle leur soit accordée. Non, non, je vais la détruire. C'est comme l'anneau. L'anneau, il faut le détruire. Du coup, tu dois le donner. Euh, alors, si je prends pas la bonne. Donnez l'épée. Tu lui as donné ? Ah, pardon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, je pense que nous avons fini notre mission. Non ? On n'a pas fini la mission ? Oh, la chouquette. On va la réconforter, Ragnar. Oui, c'est bon ! Ils ont eu du mal à déclencher le truc. Quête réé, c'est Animus Lever. Alors, Ragnar, le forgeron, s'assit dans son magasin pour réfléchir aux derniers événements. Animus Lever avait quitté le royaume. Vulphar, le fabricant de charrettes, avait été absout et réuni avec Adeltrude. Et avec l'observateur et Enya, ce chasseur de primes, avait même touché sa prime. Collettez ? Oui, tout allait de nouveau pour le mieux, à chapitre. Jusqu'à ce que Ragnar réalise tout à coup qu'il n'avait jamais été payé pour le travail qu'il avait accompli. Eh ! S'écria-t-il. Eh oui, c'est la vie, mon pauvre Lucien. Allez, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Voilà, nouveau Sims. Une histoire moyennement longue, pour une fois, donc c'est pas mal. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite des Sims Minévals ou d'autres choses. Allez, salut ! Merci.